Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la show de télévision des panafricanistes, où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, nous aimons nous interroger, ils aiment également le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartizard, et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à tous et à tous à cette autre édition de Parole Panafricaniste, du Panafricaniste TV, et notre interrogation maligre tour triomphale d'Abdoulaye Maïga, une leçon de démocratie pour l'Occident, c'est notre grande interrogation. Mali retour triomphale d'Abdoulaye Maïga, une leçon de démocratie pour l'Occident, nous nous interrogeons. Et bien le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État a reçu le mardi 27 septembre 2022, le colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim, chef de gouvernement en provenance de New York, où il a pris part à la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, sous la présidence de M. Antonio Guterres, secrétaire général de la dite organisation. Je voudrais avant tout remercier le Dieu Tout-Puissant et son excellence au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la confiance placée en nous. Par la même occasion, remercier le peuple malien pour son accueil chaleureux en toute franchise. Nous avons été agréablement surpris à indiquer le chef du gouvernement à la sortie de cette audience. Le premier ministre par intérim a saisi l'occasion pour préciser le contexte de sa mission. Il a donc rappelé que depuis l'année dernière, jusqu'à cette 77e session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, « Notre pays a traversé des situations inédites dans les relations internationales. Car jamais dans l'histoire de la Siderot, un État n'a subi autant de sanctions qui, en plus d'être inédites, sont illégales, illégitimes et inhumaines pour un peuple qui fait déjà face à un contexte sécuritaire complexe. » Il fallait le dire haut et fort à la communauté internationale, a précisé le premier ministre par intérim malien. Le colonel Abdoulaye Maïga a informé avoir mis à profit la tribune des Nations Unies pour dénoncer la combine dont nous avons été l'objet au sujet des carencies mercenaires ivoiriens. Nous avons tous assisté à la synchronisation, à une mise en scène et à l'harmonisation des éléments de langage pour faire passer notre pays de statut de victime au statut de coupable dans cette affaire, a-t-il poursuivi à la sortie de cette audience accordée, bien sûr à lui accordée par le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta. Revenant sur son propos lors de son intervention devant l'Auguste Assemblée aux Nations Unies, Le chef du gouvernement malien a rappelé que le Mali n'acceptera plus jamais les approches consistant à nous taire et à subir des injures et des assauts. Il a également souligné que le Mali demeure ouvert au dialogue avec tous les partenaires selon les principes suivants. Le respect de sa souveraineté, le choix stratégique de ses partenaires et la prise en charge des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Le combat que nous menons est un combat difficile et nous le faisons pas pour nous-mêmes mais pour les générations futures. Nous savons que ça ne sera pas simple mais nous nous battrons. Pour cela, il est important qu'il ait une cohésion nationale autour de ce combat. Nous devons aussi taire nos différents personnels tout en mettant l'intérêt du Mali au-dessus de tout. Cela passera impérativement par la cohésion et l'unité nationale, a conclu le colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim, chef du gouvernement, accueilli par tout le Mali et par tous les Maliens. D'ailleurs, le stade dans lequel il se trouvait était archi-comble. Et quand on parle bien sûr de comble, il était plein à craquer et d'ailleurs plusieurs Maliens étaient même jusqu'à sur la pelouse. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Mali, retour triomphal d'Abdoulaye Maïga, une leçon de démocratie pour l'Occident. En tout cas, nous nous interrogeons. Président Adakani, bonjour, bienvenue à vous. Merci mon cher Jocelyne. Il me fallait plus merci d'avoir m'avoir convoqué. Ce n'est pas une convocation. C'est une belle convocation. C'est une sainte convocation. D'accord, voilà, une sainte convocation, là je le prendrai. À cette instance de combat, de manifestation de la puissance, de la parole. Pour changer le monde, pour changer l'Afrique. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir ce matin encore, Président Adakani. On vous s'est très occupé, mais vous ne manquez pas justement d'être avec nous tous les jours, d'ailleurs, même en esprit et même en écrit et surtout au téléphone. Eh bien, le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, est rentré au Mali. Il a été accueilli par toutes les populations maliennes et Bamako est sorti. Et d'ailleurs, toutes les villes, on va le dire ainsi, et même ceux qui sortaient des campagnes, sont venus accueillir un héros. Pour bon nombre d'Africains, c'est un retour triomphal, un retour, le retour d'un héros, pour ne pas dire le retour au pays natal. Mais je voudrais m'incliner devant votre génie en ce qui concerne la formulation des thèmes. Je me suis toujours impressionné par votre bannier de formuler les thèmes. Vos thèmes sont très prophétiques, sont très enfants, avec l'esprit, avec l'esprit du moment. C'est très important parce que quand vous dites leçon de démocratie, mais vous ne serez pas si bien dit. Il s'agit justement d'une leçon de démocratie. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une leçon parce que, et c'est important, cette leçon, parce que la leçon s'adresse au maître autoproclamé de la démocratie. Le maître, qui s'est autoproclamé maître de la démocratie, avait l'ambition d'aller civiliser et enseigner les autres peuples en la matière. Or, ceux qui ont la mémoire savent que ce maître n'a jamais été à l'école de la démocratie, il ne sait pas ce que c'est. C'est parce que la démocratie est une affaire trop sérieuse pour qu'on puisse qualifier les occidentaux et les démocratiques. Nous avons démontré que même depuis leur berceau gréco-latin, il n'y avait pas de démocratie là-bas, au sens où l'on l'entend. C'est-à-dire la participation de tous et le statut d'homme libre accordé à tous, pas seulement accordé, vécu socialement dans tous les compartiments de la vie nationale, n'a jamais existé ni à Rome ni à Athènes, comme étant le berceau de la démocratie. Maintenant, si nous prenons donc la Grèce antique et Rome comme étant justement les berceaux de la démocratie, alors il faut qu'on sache de quoi est-ce qu'on parle. Rappelons rapidement ce qu'était la démocratie là-bas. La démocratie était une affaire réservée aux hommes libres, c'est-à-dire les propriétaires d'esclaves. Comment un homme qui a les esclaves peut être un homme libre ? C'est pas vous. Bon, je vais m'écrire le premier ministre malien. Je me répète. Comment quelqu'un qui est propriété d'un semblable et qui a nié son humanité peut estimer qu'il est libre ? C'est un malade. Il est même plus esclave que celui qui l'a esclavagisé. Mais il s'appelait homme libre. Je suis en train de vous dire que les aristotes, tous ces platons-là, tous ces gens-là, étaient libres parce qu'ils possédaient les esclaves. C'est une minorité d'un homme autoproclamé libre qui a inventé ce qu'on appelle le démosatène, leur démocratie. Il n'y avait pas part les esclaves et les babas, c'est-à-dire les étranges, les étrangers. Juste là, mon cher Juste là, la xénophobie et l'esclavage étaient le lot de la majorité des populations qui habitaient dans ces cités. Donc, la démocratie occidentale, qui elle-même dit que son essence, c'est Athènes et Rome, étaient dans des démocraties esclavagistes, des démocraties xénophobes. Si on peut être xénophobes, esclavagistes, en même temps une démocratie, nous comprenons pourquoi on les appelle les démocraties. Quel homme sérieux sur Terre peut s'accommoder d'un tel régime ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce trait historique de l'Occident, cette nature, cette essence de l'Occident, jusqu'à aujourd'hui, est la couleur la plus brillante, n'est-ce pas, de leur civilisation, arrivée au sens suprême de sa magnificence, c'est-à-dire la domination mondiale. C'est pour ça que le monde, la planète Terre, est grouille d'esclaves partout. C'est une terre, c'est une planète esclavagisée à l'Occident. L'esclavage est partout sur la Terre. Les peuples gisent, les peuples proies, les peuples ahannes, les peuples ahannes, les peuples ahannes, c'est le joug de l'esclavage imposé par l'Occident. Vous ne venez pas au discours, oh, l'esclavage est fini, on marche, non, non, c'est pas fini, ça, jamais, c'est jamais fini. Jamais. On a rénové ces mécanismes, mais c'est l'esclavage. Et cette particularité d'Athènes et de Rome démose à Athènes l'état de droit à Rome. L'état de droit simplement, c'est-à-dire un système de gouvernement complètement libéré de la dictature, entre guillemets, du divin. Et qu'ils ont gouverné sous des règles établies qu'on a appelées le droit. Par exemple, cette autonomie de la politique, de la gestion des hommes, autonomisée par rapport à la dictature du divin représentée par les clergés, tout ce que vous voulez. C'est ça l'état de droit. L'état de droit s'est constitué fondamentalement à partir de Rome, on a commencé à codifier le droit. Mais le démos, l'invention du démos, c'est à Athènes, le suffrage, le peuple qui se constitue. Je viens de vous montrer que, à l'écart de la majorité, qui était l'esclavage, qui étaient les esclaves et les étrangers. Donc, pour que le peuple athénien et romain élise tranquillement ses dirigeants, il fallait que les esclaves soient au travail. Pour que des idiots s'assèillent dans les agora et bavardent de matin et de soir. C'est comme ça que la rhétorique est née. L'art de bavarder. Pourquoi la démocratie occidentale est basée sur la démagogie ? Les gens qui parlent bien, les gens comme Mélenchon, ils parlent bien, ils bavardent, ils mettent dans le système. On bavarde beaucoup, on parle bien, on sophistique le discours, le langage pour tromper le peuple. N'est-ce pas le caractère de l'Occident jusqu'à aujourd'hui ? Regardez les pays-là. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à faire croire qu'aux États-Unis, deux partis qui se partagent le pays depuis des siècles, que ça constitue une démocratie. Pendant que l'État profond est là, qui tue, depuis que l'État américain s'est constitué, si on prend seulement pour référence la fin des deux guerres mondiales, jusqu'à présent, on a pratiquement à soin de 15 millions de morts tués par les États-Unis. Et l'océan descend, je ne suis pas des Américains. Des guerres organisées partout dans le monde. Mais pendant 7 ans, tous les 5 ans, tous les 4 ans, ils vont aux élections. Et ils disent qu'ils sont une démocratie. Ils choisissent quelqu'un. Un tueur qui va aller faire des guerres partout, tuer les gens, c'est-à-dire la désolation partout. Je ne parle même pas de la situation du peuple américain lui-même. Je n'en parle même pas. Ils ne savent même pas dans quel État ils sont. C'est pareil dans tous les pays occidentaux. Qui bombe le toské, ils sont des démocraties, parce que tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, ils vont voter des gens. Bon, maintenant, le cinéma est fini depuis le coronavirus. On est d'accord. Le cinéma est fini, fini. Le masque est tombé. Les Européens, l'Occident, les Occidentaux, sont en train de voir quel est l'État qu'ils ont en face. Dans le cadre d'un programme bien pensé, bien élaboré, d'extermination de la population mondiale, qu'ils estiment que c'est une population inutile. Ça les dérange. Faut inventer un nouvel homme. Évidemment, dans les laboratoires. Ils auraient tout prévu. On va vous sortir, comme on produit la tomate en industrie, là. On va appuyer un bouton, vous allez sortir des laboratoires. Tout est déjà prévu. On a travaillé là. Avec des sociétés que nous avons travaillé, nous avons démonté toutes ces choses-là. Donc, les gars, leurs soucis, quand vous les voyez, ils avaient leur tête, là. Ils sont angoissés. Parce que toute leur bataille, c'est que cette vérité ne sorte pas. Ça pèse déjà. Le fleuve, la puissance de cette eau-là, de ces eaux, le sang des gens qui ont tués, ça pèse. C'est les mieux au stade. Les vérités sortent. Mais ils sont en train de tout freiner. Pour le faire, il faut liquider toutes les libertés. Il faut contrôler tous les médias. Tout ce qui est langage doit être contrôlé. Il faut contrôler Internet. Pourquoi ? Pour censurer. Tout discours et toutes données qui avaient dit de montrer que Macron est un assassin de haut niveau. Il est pire Hitler. Trudeau, avec son nez là, c'est un assassin de haut niveau. C'est un criminel que Joe Biden, en plus d'être un sénile, c'est un criminel. Sans compter les banquiers avec qui sont dans le coup, les Rockefellers, les Rothschild, toutes ces familles-là. Il n'y a plus de démocratie. Jocelyn, les démocraties occidentales sont mortes depuis. C'est ce que je souhaite vous de montrer. Les démocraties antiques ressemblent aux démocraties actuelles. C'est la même chose. Nous ne sommes pas de démocratie. D'où dans l'actualité de la leçon du Mali. L'accueil réservé au premier ministre malien est une leçon de démocratie. C'est là, vraiment direct. Parce qu'on ne parle pas de démocratie directe. On a tendance à prendre Athènes pour refaire référence. Voilà la vraie démocratie directe. C'est-à-dire quoi ? Sans intermédiaire, le peuple, le démos, le peuple, fusion avec ceux qui parlent en son nom, au niveau le plus élevé. Dans une union et une unité politique et historique qui pose au monde entier un problème. Quel est le problème ? On a déposé à l'ONU une plainte contre la France, l'État criminel. Et l'organisation criminelle qu'on appelle l'ONU fait semblant de ne pas voir. Un État vient dire, j'ai les preuves que l'État c'est là, qu'il y a même le Conseil de sécurité, finance, le terrorisme dans mon pays. Et ce qui intéresse le Tintin, le secrétaire général de l'ONU, le Tintin, c'est que les soldats de la France, ils ne sont pas des mercenaires. Il y a une plainte devant lui. Il y a une plainte qui l'a depuis. On dit procédure. Il n'a respecté qu'un procédure pour décider que les soldats qui sont les mercenaires, qu'on a trappé au mari en franglais de mercenariat criminel, ne sont pas des mercenaires. Parce que c'est l'ONU, il n'a qu'une preuve. Ce petit voyou-là, il n'a qu'une preuve. Mais quand le mali dépose sa plainte, il faut qu'il respecte les procédures internes, les procédures, parce qu'on veut vers qu'elle la pleine. Vous voyez comment la démocratie malienne, vivante, directe, parle au monde, et arrive au temple soi-disant de la démocratie mondiale et pose une plainte. Et le monde découvre encore ce que les gens savent depuis, que l'ONU n'est pas un temple de la démocratie. C'est un temple d'escroquerie. C'est un temple de mensonges. C'est un temple de fémania géopolitique où on fait croire qu'il y a une démocratie, alors que devant vous, c'est la dictature la plus arme manifestée par la structure qu'on appelle le Conseil de sécurité. Donc, on parle de quoi ? Il y a démocratie où dans le monde ? C'est où ? Quand on voit le démocrate africain, c'est vanté. J'ai été élu. J'ai été élu. Kabora dit que j'ai été élu. Même Bazoume dit qu'il a été élu. Pendant ce temps du côté du Burkina Faso, il y a une marche qui est prévue pour ce 29, on va le dire ainsi, septembre 2022, pour dire non à Damiba. C'est une information. Ceux qui disent être élu. Ceux qui disent être élu. C'est vrai qu'ils réclament l'élection aussi en Guinée qu'on a créée. Oui. Ils veulent se suicider. Ils veulent le suffrage universel. Le suffrage universel. Ils sont tellement élus dans leur pays qu'ils n'arrivent même pas à assurer la moindre fonction d'un État régalien digne de ce nom. Ils n'arrivent même pas. Kabora était tellement élu que les terroristes avaient appris près de 80% du territoire. Et parce que l'État a dit, je suis élu. Vous les terroristes, je suis élu. Je suis président de la République. Élu. Donc voilà comment ils combattent le terrorisme. Je suis élu. On va se terminer. Pareil au Mali. Pareil partout en Centrafrique. Tous ces États qui changeaient la démocratie néocoloniale, la démocratie prête à porter, sortie des puisses de Von Leyen et de Joe Biden et de Macron, ces pays-là sont à terre. Regardez-les. Ces pays sont à terre. Même les pays anglo-saxons, les pays colonisés par l'Angleterre, qu'on nous a vantés. Regardez leur État. Regardez leur État. Parce que le monde ne veut même plus. C'est-à-dire que le monde retrouve sa vraie nature, mon chien Ngo. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant cohérence entre le système économique brutal, criminel, fasciste, qu'on appelle capitalisme, et la structure de l'État. Alors qu'hier, on faisait le cinéma, on faisait semblant. Les gens pensent qu'il est possible d'avoir une démocratie dans un système capitaliste. Elle dit qu'un système où la concentration de revenus, mon cher Jouflin, est la règle. Quand je dis concentration de revenus, je veux dire quoi ? Je veux dire qu'une classe concentre dans ses mains tout ce qui est décisif dans l'existence en termes matériels. La production économique. L'argent. La production de l'argent. La production de moyens de l'existence. Une classe a ça dans sa main. Et toi, tu n'as rien. On te dit que va voter. Va voter. Tu vas voter. Tu danses même. Tu danses. Tu décides de quoi ? Quelqu'un décide de ton sort. Parce qu'il contrôle la production économique. Il contrôle la production de l'argent. Il contrôle la production des valeurs. Il contrôle les médias. Il contrôle les codes. Parce que c'est lui qui a l'argent. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'on mange à midi. Il décide de qu'est-ce qu'on vend. C'est ça la production. Pourquoi Karl Marx disait que l'élément décisif de la vie sociale, c'est la production matérielle des biens ? C'est-à-dire qu'on peut remettre en cours ce qu'il a dit. Mais c'est fondamentalement clair et net. Imaginez une société où il n'y a pas de production. Les gens vont mourir. Même si vous priez. Vous allez mourir de prière. Il faut garantir la production. Le logement, le vêtement, l'école, tout ça. Ça, c'est finance, non ? Comment dans une société, mon chien-gosse, tout ce qui concourt, tout ce qui produit, ces choses-là, si une classe sociale qui a ça dans sa main, dans sa poche, parce qu'on n'a pas la propriété privée des moyens de production, une autre invention occidentale, elle dit qu'elle a ça dans sa main, et toi, tu es content d'aller voter tous les cinq ans. Elle dit, tu vois, tu suis sur ta maison, tu mets la veste. Tu dis, ben écoute, Simone, Simone là, Simone là. C'est un jeu un peu les Français. C'est un vieux couple français. Quand ils ont lu Le Figaro, ils ont lu Le Figaro, ben Pierre, 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 tu as vu là ? Tu as vu là ? Il faut empêcher Marie-Le Pen de gagner. Il faut empêcher les communistes. Ils sont des affreux. Alors allons voter. Allons voter pour décider de sortir. Tu sais de quel sort ? Ne décide rien. Tu es un tintin, tu es une machine à voter, c'est tout. Parce que les moyens même de l'existence, tout ce qui organise la ville, n'est pas sous ton contrôle. Donc cette fémania politique et sociétale nous a été vendue depuis des siècles. On est dans ça. Bon, même ça, maintenant, ils ne veulent plus. Ils disent qu'on ne peut plus ça. Il faut arrêter ça, maintenant. C'est trop. Vous avez même cru qu'on pouvait changer les choses. Vous inventez la gauche, vous faites des révolutions. Qui vous a autorisé ça, maintenant, c'est terminé. À travers l'ingénierie sociale, nous allons vous imposer le gouvernement technocratique. On vous programme comme un ordinateur. Vous avez des logiciels. On va vous algorithmer. Voilà. On va vous algorithmer. C'est ça, le gouvernement n'a pas à faire. Georges Orson-Val, 1884, je crois. Oui, on va vous algorithmer. Mais c'est là où on est aujourd'hui. Qui peut nier ça dans le monde ? Et les gens continuent à appeler ça démocratie. Des Africains, ça sert jusqu'à ils se battent, ils meurent pour ça. Alors que c'est eux qui sont les vrais démocrates. Et ils ont leur histoire, une histoire de vraie démocratie. De vraie démocratie. Est-ce que l'Occident a vu la liesse populaire du côté du Mali ? Parce que jusqu'à preuve de comptoir, il y a eu ce qu'on appelle l'autocensure dans les médias français et surtout dans les médias occidentaux. C'est pour ça qu'ils détestent le Mali. Ils détestent le Mali parce qu'il y a une vraie démocratie. Parce que le Mali est en train de faire pire, mieux qu'Atene et Rome. Le Mali fait mieux qu'Atene et Rome. Ça les énerve. Il ne faut pas qu'on voit ça. Mais ils font ça. Vous ne voulez pas voir les manifestations qu'il y a eu en France qui étaient censurées par les médias français. Ils ont dit qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. On en a parlé pourtant, ici on avait des images. Parce qu'on demandait la démission de Macron. On demandait qu'il faut le destituer. Ils ont rendu ça invisible. On invisibilise les phénomènes sociaux. C'est ça aujourd'hui les médias, le complexe médiatique en Occident. Les médias partiennent à des milliardaires. D'après vous et moi, pourquoi les milliardaires achètent les journaux ? Pourquoi les milliardaires deviennent propriétaires des médias ? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi dans une civilisation, on ne parle pas d'être qu'un idiot comme Zuckerberg et l'autre fou là qui fait rêver les gens, comment on l'appelle, Elon Musk, soit patron de satellites. Et à partir de là donc, il fait la guerre en Ukraine. Il est neutre de vous distribuer les réseaux sociaux. Vous êtes content, non ? Bon, maintenant quand la vraie chose arrive, il prend une position. C'est un politicien. Que des moyens aussi puissants soient hors de contrôle, entre guillemets, démocratique. Monsieur Goss, qui contrôle la finance ? C'est toujours. Ils savent seulement aller voter dans les unes. Ils ont quel mot à dire sur les financiers ? Quand BlackRock, c'est BlackRock, on l'appelle ? C'est un fonds financier là, non ? Oui. C'est BlackRock, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le nom qui ne fait pas prononcer. Elle dit qu'à le budget, un budget élevé au budget des États-Unis. C'est normal ça ? Allez savoir. Toi, tu vas aller voter, dans quelques mois-là, ils vont aller voter aux États-Unis. Ils vont sortir, qu'ils sont remplis de leur malbouffe là, ils sont sortis, ils disent qu'ils vont voter. Tu vas voter quoi ? Le gars qui a BlackRock, c'est là qui place le président. Et le président, qui a fini de faire ses bêtises devant vous le jour, la nuit, il vient essuyer leurs... Personne. Les qui vont parler à Rob Foller, avant son programme pharmaceutique, l'accueil gouvernement Le Monde. Qui ? Qui ? Quel Américain connaît ce qu'on appelle l'État profond ? Le complexe militarien du ciel. Ils savent que c'est quoi ? Qui maîtrise la CIA ? Un truc qui s'est créé seul. Seul. Comment la CIA est née ? Elle est l'histoire de la CIA ? Elle est l'histoire. Les familles qui ont créé la CIA ? Vous savez qu'elle a créé la CIA ? Je vous donne le nom. Rob Foller, c'est Rob Foller, c'est le père, le créateur de la CIA. Je donne le nom. Donc c'est une institution qui échappe aux contrôles des Américains. C'est ça l'État profond. C'est l'État dans l'État. Et quand ils vont voter tous les 4 ans, après avoir mangé leur hamburgue pourri là, ils se disent qu'on a voté, ils enchaînent les comptes. Ils disent, nous sommes une démocratie. Quelle démocratie ? Vous êtes des criminocraties. Démocratie sénile. A l'image du président américain, sénile. Maintenant, il m'a échappé les pensées bêtes partout. Qu'est-ce qu'on appelle un pensée bête ? Il est sénile. Pourtant, on le garde là. Pour qu'Obama dirige réellement. Il n'est jamais parti. Voilà la démocratie. On met un sénile pour que la personne qui a fait deux mandats, il fait sa manière de parti. Celui, le vrai patron, le vrai président, le président qui s'appelle Barack Obama, lui et sa femme. Et on prépare sa femme pour 2024. Bon, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est une femme. Bon, c'est pas le débat aujourd'hui. On la prépare pour 2024. Vous voyez comment des dynasties s'installent. Des dynasties électorales. Mais envers ça, des dynasties financières contre le pays depuis des siècles et des siècles. Contre le pays, des dynasties. Se moquent de ton vote tous les quatre ans. Ils se moquent parce que tu n'es qu'un robot électoral. Tu n'es qu'un robot votant. Tu es programmé pour aller voter tous les quatre ans, tous les cinq ans, tous les sept ans. Tu n'es qu'un robot. Et tu danses, tu dis que tu es en démocratie. Et tu les as rattrapés. Que les peuples possédent tôt. Mènent les combats qu'ils doivent mener. Que les Français coupent la tête de leur roi sur leurs traditions. J'aime le leur rappeler. Ils se sont vantés l'acte inaugurateur de la France moderne. C'est la tête de Louis XIV. C'était lui, hein ? Oui. Louis XIV. Prise de la bassine et décapitation du roi. C'est l'acte fondateur de la France moderne. Mais qu'ils assument leurs histoires. Qu'ils aient décapité Macron. Actuellement, il y a pas mal de vidéos qui circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux montrant des journalistes en train de déclarer aux efforts, qu'Emmanuel Macron a démissionné. Oui, c'est bon. Les journalistes, ce sont des... Les vidéos très montées. Oui, ce sont des vidéos. Est-ce que vous voulez dire justement aujourd'hui que la France profonde demande justement... Oui, bien sûr. Il y a un vaste mouvement politique en France qui demande la destitution. Les gens comme les Faurians Philippot, qui s'occupe de ce mouvement, les souverainistes français, ils sont très nombreux, très nombreux. Ils manifestent tous les jours. On les invisibilise seulement. On les réinvisible sur ces mouvements. Et on donne des leçons. C'est-à-dire que le mouvement du peuple réel est exclu des médias. Qu'il n'est pas diabolisé. Vous vous rappelez les Gilets jaunes. Diabolisé par les médias et certains intellectuels. Qui haïssait, il nous dit. Ça, c'est le péril rouge qui revient. Ça, c'est communiste, ça, c'est le péril rouge. Des médias ont demandé qu'on tue les Gilets jaunes, qu'on coupe la tête, que c'est anti-républicain, c'est dangereux. Macron a dit que c'est contre la République. Qu'est-ce que les gars revendiquaient ? Vivre mieux. Que les sens soient moins chers. Ils annonçaient ce qui arrive aujourd'hui. Alors tous ceux aujourd'hui qui vont aller manifester contre l'inflation en France. On va dire qu'ils sont pro-russes. Ce sont les pro-russes. Un idiot comme Macron demande aux Français d'avoir de la sobriété. Le monde à l'envers. Un fou demande aux Français d'avoir la sobriété, que le temps de l'abondance est fini. Macron, mais ça, c'est le gars des Français. Ça vous dégarde ? Si vous acceptez d'avoir vos présidents Macron, pour continuer, vous êtes vraiment Français. Vous êtes vraiment Français. Les Américains qui ont Joe Biden, un sénite, ils sont vraiment Américains. Grands pays, pays civilisés, mon chien gosse. Et comment on peut terminer par une émission sans parler de LGBT, LGBTQ, Q+, machin, etc. Qu'il y a plus. Ces bêtises-là, comment on peut se dire que des hommes normaux, des hommes normaux, admettent des choses comme ça comme étant des valeurs. Ils ont le courage d'aller faire la promotion ailleurs. C'est-à-dire que Macron, au lieu de laisser dans sa folie en France, il va devenir l'ambassadeur LGBT. Donc, ils sont en train d'inventer une nouvelle fonction d'ambassadeur. Écoutez-moi bien. Macron expérimente. Mais les Américains vont le faire. Le Canada, c'est grave. Avec le fou qui est préministe. Ils vont le faire. Donc, désormais, ils vont renouveler la diplomatie mondiale autour des LGBT, Q+, plus, plus, de fou là. Ils vont renouveler ça, comme ça. Mais les Africains sont là, ils regardent. Et j'aimerais donc voir la tête des démocrates africains. C'est ça la démocratie? C'est ça la démocratie? Alors, dis-moi, mon cher Jusselin, ce sont les hommes qui font la démocratie. On est d'accord? À terme, c'était des hommes qui connaissaient la différence entre un homme et une femme. Même leur histoire le contredise. À terme, on fait la différence entre un homme et une femme. Bon, à partir du moment où il n'y a plus d'hommes et de femmes qui votent. On fait la démocratie au nom de qui et pour qui. Puis il n'y a plus d'hommes et de femmes. Tu peux être femme le matin, le soir tu es homme. Et le lendemain, tu es homme et femme en même temps. Et après tu dis que bon, je ne suis même rien, je m'interroge. Donc, je suis une interrogation. Je suis un problème de interrogation. En attendant, pour voir ce que tu vas décider, quand dans un tel contexte, il n'y a plus d'hommes, l'homme a été déclassé par un surhomme ou bien un type d'homme a venu comme moi et vous, on ne le connaît pas. Puisqu'il est questionné. Il cherche son identité. Il ne sait pas si il est homme, il ne sait pas si il est femme, il ne sait pas si il est un enfant. Très bien. Qui vote donc? Qui délibère? Au nom de qui dit-on la démocratie? Même le hémanisme, ils l'ont tué. Et les Africains continuent à appeler ça la démocratie. Mais c'est une démocratie sénile, la démocratie morte. Vive la démocratie vivante et historique, dont le Mali est en premier lieu. Et vive le Mali. Merci à vous Président Bala Khali d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie, mon cher Joshua. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole au Pan-Africaniste. Restez toujours d'un autre. N'oubliez surtout pas, les hommes sont si nécessairement fous. Que je serais d'être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. Si j'en avais vu un plus fou, je l'aurais dit à Rome. Bonne journée à toutes et à tous.